Bonjour à tous. Dans le cadre des 9e Journées Nationales de l'Ingénieur, j'ai eu l'honneur d'animer une conférence sur l'entrepreneuriat et le monde des startups au sein de l'école supérieure d'ingénieurs de Rennes, école dont je suis diplômé. Je vous propose donc, dans cette vidéo, de revivre cet événement. C'est parti ! Ok, donc l'entrepreneuriat, une épopée moderne. Donc ceux qui ont reconnu les vieux ont reconnu que c'était la police de caractère Mario. Pourquoi Mario ? Parce que Mario c'est quand même une épopée, ça revient tous les ans ou tous les deux ans avec une nouvelle série. C'est quelque chose qui dure dans le temps comme une entreprise normalement. Donc de quoi je vais vous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler tout d'abord de moi rapidement pour vous représenter, me représenter un petit peu mon parcours, vous représentez mon parcours. Pourquoi créer ? Il y a des bonnes et des mauvaises raisons de créer. Donc je vais vous dire quelles sont les mauvaises raisons. Les bonnes, il y en a plein, mais il y en a quelques mauvaises dans lesquelles il ne faut pas tomber. Donc moi j'ai fait des erreurs, donc je vais aussi vous dire quelles erreurs j'ai faites. Ensuite, les étapes importantes quand vous voulez créer une entreprise. Alors ne vous inquiétez pas, je ne rentre pas dans les détails juridiques et tout ça, c'est vraiment vous donner grandes étapes à ne pas rater quand on veut créer une entreprise. Je vais vous donner un exemple de mauvaise expérience qui pourtant est courant aujourd'hui. Toutes les startups qu'on peut voir aujourd'hui font cette erreur. Donc je vais vous la donner. Et puis pour finir, les questions que vous pourrez avoir. Du coup, mon histoire. Donc moi je suis marié, j'ai trois enfants, je suis diplômé de l'IFSIC. Je sais que ça n'existe plus. Depuis 2004, j'avais fait la filière LSI. Donc langage système d'information ou système informatique, un truc comme ça, qui existe toujours, je crois, au sein de l'IFSIC. J'ai eu une carrière en France et à l'international. Donc j'ai commencé à travailler dès que j'ai eu mon diplôme, même avant mon diplôme parce que mon stage, je l'ai fait au Canada. Donc j'ai commencé à travailler au Canada dans une banque. Ensuite, je suis revenu en France. J'ai travaillé un petit peu en France. Je rentre un petit peu dans le détail après quand on échangera. Je reviens de trois ans d'expatriation en Irlande pour créer donc une entreprise là-bas. Et puis, j'ai travaillé avec plein d'autres pays, la Norvège, l'Ukraine. Actuellement, c'est compliqué. L'Ukraine et Wallis et Futuna, qui est perdu au milieu du Pacifique. Bonjour. J'ai occupé différents postes dans différentes entreprises, donc que ce soit des ESN ou des grands groupes. J'ai occupé des postes de consultant, analyse programmeur, chef de projet. Et puis, j'ai monté des échanges jusqu'à devenir CTO et CEO, et puis après à créer mon entreprise. Donc j'avais une expérience de tous les niveaux dans les entreprises. Au niveau entrepreneurial, du coup, j'ai créé ma première entreprise qui était une auto-entreprise en 2011. A l'époque, c'était intéressant parce qu'on n'avait pas de cotisation comme il peut y avoir maintenant avec les auto-entreprises. J'ai développé un jeu vidéo qui s'appelait Intrusus. Un échec phénoménal. J'ai dû avoir deux joueurs. C'était un jeu vidéo en ligne. Et puis du coup, comme j'avais une expérience sur le marché du SIRH, donc système d'information des ressources humaines, j'ai développé une offre de consulting autour de ça. Ce qui fait qu'en six mois, j'ai explosé le plafond d'autres entreprises, parce que c'est limité dans le plafond. Du coup, j'ai créé, dès l'année suivante, une entreprise qui s'appelle Arrancy. Pourquoi Arrancy ? Arrancy en anglais, c'est mes initiales, R et C. Qu'est-ce que je fais au sein de cette entreprise ? Consulting toujours, direction de projet, de l'organisation de la stratégie, des audits, de la formation continue, du coaching professionnel. Et ouvert le panel des activités au fur et à mesure. Et en 2018, j'irai revenir en arrière. Et en 2018, j'ai créé la même société, mais en Irlande, pour porter un projet start-up. Projet Askenget, c'est une plateforme digitale avec de l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est de fournir des conseils aux managers d'équipe et aux managers de projet en temps réel, en fonction de la situation d'évolution de leur projet. Ok ? Donc, je reviens de trois ans d'expatriation en Irlande. Ah, c'est parlé de moi. Allons-y. Je vous donne trois définitions parce qu'elles sont importantes. Une start-up, c'est une jeune entreprise novatrice. Alors, qu'est-ce qui est important là ? C'est jeune. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du SPF 120, avec les 120 sociétés start-up du monde entier de France, pardon, qui vont devenir les futurs licornes. Dedans, vous retrouvez OVH. OVH, 25 ans. Génial. Jeune entreprise. Vous retrouvez des entreprises comme Talentsoft. Talentsoft qui a 15 ou 20 ans. Donc, ça n'a rien à voir avec des start-up. Donc, c'est complètement galvaudé. On utilise le terme start-up pour tout et n'importe quoi. Une start-up, c'est une jeune entreprise. Le but d'une start-up, c'est de ne pas rester start-up. C'est de passer au stade suivant qui est la scalop. La scalop, c'est quoi ? C'est une start-up qui s'est ouverte, qui s'est développée, qui a embauché des gens, qui a levé des fonds. Bonjour. Bonjour. Et l'objectif de la scalop, c'est transitoire aussi, c'est d'atteindre le statut de licorne. Ça vous parle, licorne ? Une licorne, c'est une entreprise qui est valorisée à plus d'un milliard de dollars. Grosse entreprise. Alors, la valorisation d'une entreprise, ça ne va rien à voir avec l'argent que l'entreprise a. On est d'accord. C'est juste combien elle pourrait valoir si on la vendait, mais on vendrait tous ses actifs, on vendrait tout ce qu'elle possède. Donc, ce n'est pas très représentatif, mais c'est juste qu'on aime bien chiffrer les choses dans le monde de la finance et que du coup, le terme licorne, ils ont trouvé que c'était sympa. Et une innovation, pourquoi je parle d'innovation ? Parce qu'une start-up, c'est une entreprise jeune et innovante. Donc, une innovation, c'est quoi ? Ce n'est pas une invention. Il faut bien faire la différence. Quand on parle d'innovation, une innovation, c'est une invention, mais qui est allée plus loin, qui répond à un besoin et qui a rencontré son marché. Donc, elle est utilisable. Une invention, vous pouvez inventer l'épluche pomme de terre si personne ne l'utilise. Ça reste une invention. À partir du moment où vous allez en vendre des milieux d'exemplaires qui seraient utilisés par les gens, ça deviendra une innovation. C'est la différence entre invention et innovation. Des questions ? J'ai fini avec les définitions, je ne vous embête plus. Juste deux choses importantes. La start-up et la scalope ne sont pas des statuts d'entreprise, ce sont des étapes de développement d'une entreprise. Je crée une entreprise qui est dans l'étape start-up. Et ensuite, je la fais évoluer dans l'étape scalope. Mais l'entreprise, ça peut être une SASU, ça peut être une EURL, ça peut être tous les types d'entreprises qui existent. Elles peuvent être dans une étape start-up ou pas. Toutes les entreprises ne sont pas des start-up. Mais toutes les start-up sont des entreprises. Alors, les mauvaises raisons de créer. Je vais vous donner quelques mauvais exemples. On peut en discuter. Peut-être qu'il y en a que vous allez trouver qui pourraient être des bonnes raisons. Alors, première mauvaise raison, être libre. Ça, ça revient souvent. C'est des questions que j'ai souvent... Moi, je veux créer parce que je veux être libre. OK. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que quand vous allez avoir une entreprise, en tout cas une entreprise. Je parle bien d'entreprise, je ne parle pas de freelance. C'est pour ça où il y a peut-être un distinguo à faire. Quand vous allez avoir une entreprise, vous allez avoir des clients insatisfaits. Je pense qu'en freelance aussi. C'est l'objectif. Vous allez avoir des administrations. Vous allez devoir obéir avec des jalons, des trucs à respecter. Ça, c'est super chiant. Vous allez avoir des salariés. Ce qui n'est peut-être pas le cas en freelance. En entreprise, l'objectif, c'est de grandir, d'embaucher des gens. Des salariés, il faut les manager. C'est du temps. C'est compliqué. C'est manager d'humain. C'est toujours très compliqué. Vous allez avoir des partenaires, votre expert comptable. Lui, c'est un voleur. Plutôt d'autres gens avec qui vous avez bossé, d'autres entreprises. Il va falloir les impliquer dans vos projets. Vous allez avoir de la paperasse à gérer aussi. Énormément de documents à gérer. Du coup, la liberté, oui, vous l'aurez. Dans le sens où vous allez vous organiser comme vous voulez. C'est peut-être ça que tu entends, François, on gère son temps comme on veut. Néanmoins, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez, de partir en vacances toute l'année, même si vous faites du télétravail et si vous avez des équipes. En tout cas, il va falloir être là aussi pour elle. Donc, c'est important de garder ça. Ça dépend de quelle liberté, ce que vous entendez personnellement par liberté. Est-ce que c'est pour vous qu'une liberté ? Est-ce que c'est effectivement me lever à 10h le matin et me coucher à 3h du matin ? Oui, si vous êtes freelance, vous faites ce que vous voulez. Du moment où vous rendez les projets en temps et en heure à vos clients, je pense que ça ne va pas les gêner que vous travaillez en horaire décalé ou même de l'autre bout du monde. Faire plaisir à son égo ? Donc, je crée parce que j'ai un égo comme ça, je ne passe même plus au port. Du coup, c'est une mauvaise raison dans le sens où quand vous allez créer un projet de type startup, je parle bien de startup, c'est une équipe, une startup, même si vous commencez un, vous n'allez pas rester un éternellement. Sinon, ce n'est même plus une startup, c'est être freelance. Vous allez faire appel à des investisseurs et des incubateurs. Et les investisseurs et les incubateurs, ils sont là, ils vivent pourquoi ? Pour accompagner des startups. Mais ils ont besoin de trouver des startups. Pour trouver des startups, ils ont besoin de se faire voir. Du coup, ils vont se mettre en avant, avant vous. C'est eux, ils vont aller se mettre devant, ils vont communiquer autour des projets qu'ils accompagnent, mais ils ne parleront pas plus de vous que ça, ils parleront d'eux. Il faut savoir accepter des échecs. Je vous ai parlé tout à l'heure du jeu que j'ai lancé, qui a été un échec cuisant. Il faut savoir les accepter, les digérer, rebondir dessus et se dire qu'est-ce que j'ai mal fait pour continuer. Et puis voilà, la mise en avant, vous l'aurez certainement, mais pas immédiatement. Donc, il faut savoir mettre son égo en sommeil au début. OK ? Alors, troisième raison, il ne stresse pas. Le besoin de reconnaissance. Besoin de reconnaissance, c'est en gros que les gens vous disent merci, tu as bien travaillé, c'est super, merci de ton travail, tout est bien investi. Quand vous êtes dans une start-up, c'est vous le chef. Si c'est vous qui avez créé la start-up, la reconnaissance, elle viendra de vous. Elle ne viendra pas de vos clients. Rarement, les clients viennent vous dire, c'est super, merci de m'avoir facturé. Non. Même s'ils sont contents du travail, ils ne vont pas vous dire, c'est génial, j'ai reçu ta facture. Top. Non, ce n'est pas ça. Il va falloir convaincre, convaincre les investisseurs, convaincre les clients de vous prendre vous pour que vous êtes meilleurs que les autres. Faire face aux critiques, il doit. Effectivement, le créateur d'entreprise doit faire face aux critiques. Vous en aurez des critiques, même dans votre famille. Vous allez avoir des gens qui vous mettent des fous de créer. La presse, donc on se dit, ouais, c'est génial, quand on crée, il y a la presse qui vient vous voir. Oui, alors la presse, ça s'intéresse aux événements. Qu'est-ce qu'un événement ? C'est une levée de fonds. J'ai levé des fonds, la presse va venir vous voir. Vous avez levé des fonds, c'est génial. Mais tout le travail amont pour lever des fonds, ils s'en foutent. Vous y avez passé deux ans, ils s'en foutent. Vous avez créé un nouveau produit innovant, ok, super, il y en a plein qui font ça, ils s'en fichent en fait. Donc, soyez bien vigilants, n'attendez pas d'avoir des articles dans la presse toutes les cinq minutes, à moins que vous payiez. Vous pouvez payer vos articles, il y en a plein qui font ça. Ça coûte 2000 ou 2500 euros, vous avez un article dans le point, pécable. Vous pouvez passer à la télé sur BFM Business, ça vaut 1500 ou 2000 euros, pareil, ils vous font 10 minutes en vidéo. Donc, n'attendez pas que la presse vous fasse une reconnaissance gratuite. Et les jalousiers, les copies, vous en aurez, c'est le monde normal, quand on lance quelque chose, les gens copient parce qu'ils ont l'impression que c'est top, donc ils font pareil. Donc, la reconnaissance peut être longue à venir. Il y en a qui créent aussi parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Alors, en tant que freelance, ça peut être le cas. En tant qu'entreprise, ce n'est pas le cas. Vous allez oublier vos vacances, au début en tout cas. Vous allez oublier vos loisirs. Vous allez vous réveiller la nuit. Si on ne s'est pas fait ça, vous allez vous lever pour le faire. Parfois, ne pas être payé quand on est indépendant. Quand on ne travaille pas, on n'est pas payé. C'est normal. Donc, vous n'avez pas vos congés payés. Vos 25 jours de congés payés, il n'existe pas. C'est à vous de prévoir la trésorerie pour partir en vacances. C'est à vous de prévoir votre salaire, vos économies. Et parfois, il faut savoir lâcher prise. C'est-à-dire se dire, OK, j'ai plein d'emmerdes. Ce n'est pas grave. Je prends le recul nécessaire. Et lâcher prise, ça va aussi dans la vie perso. Il ne faut pas rentrer chez vous avec vos soucis d'entreprise. Moi, on épouse et moi, on a créé ensemble l'entreprise en Irlande. Donc, c'est génial. On galère la journée. On rentre chez nous le soir. Tu fais chier. Parce qu'on parle toujours de la même chose. Donc, c'est compliqué. Donc, faites attention. C'est pas une bonne raison de dire, je vais trouver un meilleur équilibre. Et la fameuse raison que tu attendais, devenir riche. Je n'ai pas dit gagner plus d'argent. J'ai dit devenir riche. C'est une mauvaise raison. On ne crée pas pour devenir riche. En tout cas, on ne crée pas une start-up pour devenir riche. Quand on crée une start-up, il faut investir son temps et son argent. Il faut savoir faire des concessions sur ses revenus. C'est-à-dire qu'au début, vous n'allez peut-être rien gagner. Même pas vous payer du tout pendant quelques mois, le temps que ça démarre. Il faut savoir investir les gains dans l'entreprise. Le but, c'est qu'elle se développe. Donc, il y a des bénéfices. Super. Vous n'allez pas les mettre dans votre poche. Vous allez les renvoyer dans l'entreprise, en tout cas en partie, pour la développer. Parce que si vous prenez tout ce qu'elle gagne, elle ne va pas grandir. Il faut savoir payer les salaires de vos salariés et les charges avant de vous payer. Parce que vous, vous pouvez jouer sur votre rémunération. Vous ne pouvez pas jouer sur la rémunération de vos salariés. Allô ? J'ai embauché 12 personnes, mais je ne vous paye pas ce mois-ci, parce que je n'ai pas d'argent. Je vais vous payer le mois prochain. Et il faut savoir dépasser ses croyances imitantes. C'est quoi une croyance imitante ? C'est se dire « j'y arriverai jamais. L'argent, ce n'est pas fait pour moi. » Ce n'est pas vrai. Tout le monde peut gagner de l'argent. Donc, ne vous mettez pas de barrière, en tout cas. Donc, le chemin vers la richesse, c'est fait de longs détours. Mais tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut gagner de l'argent. Alors, je vous donne des bonnes raisons, quand même. Quatre bonnes raisons, mais il y en a plein, plein, plein de bonnes raisons. Vouloir améliorer ou changer une situation, en fait, avoir une vision de quelque chose que vous voulez pour le monde, pour l'humanité, pour votre quartier, pour, je ne sais pas, votre famille. Voilà. Vouloir améliorer, changer une situation. Deuxième bonne raison, vouloir créer quelque chose de pérenne dans le temps et à transmettre. Transmettre à des gens, transmettre à votre famille, transmettre à je ne sais qui. Mais quelque chose de pérenne. On ne crée pas une entreprise pour se dire « dans 18 mois, je la vends, 3 milliards, je me barre avec 3 milliards. » « Ouh, et c'est la fête pour la fin de ma vie. » Non, ça marche. Il y en a qui le font, mais il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez les pourcentages, le nombre de sociétés créées, le nombre de personnes qui font fortune en les vendant. Il n'y en a pas beaucoup. Répondre à un besoin identifié et être porté par son projet. Tu viens d'en parler. La passion. Si vous êtes passionné par votre projet, effectivement, les contraintes ou les mauvaises raisons, en tout cas, pourront devenir des bonnes raisons. Parce que travailler le week-end ou la nuit, ça ne vous gênera pas, parce que vous êtes passionné par votre projet. Mais attention sur le long terme, quand même. Mais il y en a plein d'autres, de bonnes raisons. Il y a plus de bonnes raisons que de mauvaises raisons. Allez, je vous donne les étapes importantes. Première étape, quand on crée une start-up, acheter un billard et une tirose à bière. C'est les bases de la start-up. Alors, vous pouvez prendre des caisses de cidre. On est en Bretagne, il n'y a pas de souci. Non, c'est une blague, bien sûr. Première étape, avoir une idée. C'est bien, quand on crée une entreprise, il faut avoir une idée. On ne crée pas pour créer. J'en vois en ce moment énormément de sociétés secrées sans idée. Donc, soyez vigilants, il faut avoir une idée. On ne crée pas pour dire, je vais être libre, je vais créer mon entreprise et ça va être super. Par contre, il n'y a pas de mauvaise idée. Une bonne idée, c'est une idée qui rencontre son marché, même si elle paraît complètement débile. Je vous donne des exemples. Rent the Chicken, c'est une start-up américaine. Vous pouvez louer votre poulet chez vous, dans votre jardin. Vous payez la boîte, il vous livre un poulet avec tout le nécessaire pour le faire vivre pendant deux mois. Si vous êtes content, vous achetez le poulet. C'est top. Ça marche très bien. Il fait 640 000 dollars de chiffre d'affaires à l'année. Ça marche bien. Une autre entreprise américaine, Wishbone, qu'est-ce qu'il fabrique ? Il fabrique des bréchets. Vous savez, l'os du poulet en plastique, pour pouvoir le casser. Vous savez, c'est un jeu, on casse le bréchet. Celui qui a tiré le grand a gagné, ou petit, je ne sais même plus. Et comme aux États-Unis, il n'y avait pas assez de poulets pour que tout le monde tire dans la famille, ils ont créé des bréchets en plastique. Et ça marche très très bien. Donc, il n'y a pas de mauvaise idée. Peterwaves, donc une ligne aérienne pour vos animaux, de compagnie, pour éviter qu'ils voyagent en soute. Ils voyagent dans la cabine. Il n'y a que des animaux dans la cabine. C'est magnifique. Throkes, celle-là très intelligente. Attention, Throkes, c'est quoi ? Ils vous vendent des chaussettes par trois. Comme ça, quand vous en perdez une, il vous en reste deux pour les mettre. Ça, c'est pas con, ça. C'est quand même une française, Eyebrush. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une brasse à dents qui vous brosse les dents en cinq minutes. Elle a une forme de Y, comme ça. Et vous mettez, vous mordez, ça vibre. Ça vous lave les dents en cinq secondes, pardon. En cinq secondes. Par contre, ça vous donne la gerbe. Il y a des choses à mieux. Ils ne restent pas passés sur les ventes de l'émission ? Oui, ils sont assez vus. Donc voilà, il n'y a pas de mauvaise idée quand on crée. Étape 2, valider l'adéquation de votre idée avec les besoins du marché. C'est mieux. Parce qu'avoir une idée, c'est bien. Mais si elle ne se vend pas, c'est dommage. On ne s'appelle pas tous Apple. Apple peut créer le besoin à coup de millions. Ils font du marketing, ils créent le besoin. Alors moi, je me suis laissé avoir par la propagande Apple. J'ai le téléphone, l'ordi, tout le bordel. Mais vous ne pourrez pas faire ça, en tout cas au début. Donc eux, ils peuvent se permettre de créer des trucs même s'il n'y a pas de marché qui existe actuellement en face. Nous, non. Valider la faisabilité en fonction de vos contraintes personnelles. Ne créez pas une entreprise qui va nécessiter que vous investissiez 100% de votre temps si vous avez 14 enfants à la maison dont il faut s'occuper en bas âge. Ce n'est pas réaliste. Donc à moins que vous ayez des solutions pour vous organiser différemment. Prenez bien en compte le fait que vos contraintes personnelles doivent entrer dans ce projet. C'est un projet qui n'aura pas de dissociation difficile, en tout cas, entre votre vie perso et votre vie professionnelle. Ensuite, il faut identifier l'équipe, les fondateurs. Bien sûr, en ne se focalisant pas sur les amitiés, mais sur les compétences nécessaires pour le projet. On n'embauche pas des clones. On embauche des gens qui sont capables de faire avancer votre projet, votre idée. Si votre idée, c'est de construire une voiture, embauchez des gens qui ont un petit peu de connaissances. Enfin, dans tout ce qu'ils n'ont pas embauché, il ne faut rien en voiture, mais il y a des roues, il y a un moteur, il y a des trucs. Donc, prenez les bonnes compétences. Un truc important, parce que j'ai fait l'erreur, en tant qu'expert technique, vous êtes tous ingénieurs, vous allez tous devenir ingénieurs. On est des experts techniques. On est très bons techniciens. Ce n'est pas péjoratif, on est très bons en technique. Et souvent, moi, en tout cas, je l'ai oublié, beaucoup de mes confrères ingénieurs aussi, on oublie qu'il faut être commercial aussi, il faut vendre. Je suis très mauvais vendeur. Je me suis un peu progressé. Et on oublie d'embaucher des commerciaux, on oublie qu'il faut aller faire du commerce pour avoir des clients. Comme moi, c'était mon problème, peut-être pas toi, mais moi, oui. Donc, n'oubliez pas l'importance des commerciaux, même si vous ne les aimez pas, ils sont nécessaires. Et cadrez bien votre fonctionnement entre tous les fondateurs, entre toute l'équipe. Quelles sont les responsabilités attribuées à chacun pour éviter qu'il y ait des conflits ? Une association à 95% se termine par un conflit dans une entreprise. Quand il y a 4 associés, 3 associés, 2 associés, ça ne se termine jamais bien. C'est malheureux de dire ça. Donc, cadrez les choses pour être sûr que le jour où le conflit apparaîtra, vous soyez en mesure de le traiter sans que ça dégénère. Parce que les faillites d'entreprise ou les arrêts d'entreprise, c'est souvent parce que les associés se fritent. Alors, ils peuvent se friter sur une répartition de bénéfices, bien sûr, mais ils peuvent se friter sur une orientation stratégique de l'entreprise. Ils ne sont pas tous d'accord. Initialement, on faisait des couches et on va se transformer pour faire des bombes. Peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord. Donc, prévoyez tous les cas possibles. Ah, essayez en tout cas. Il y a 60 étapes, ne vous inquiétez pas. Mettez en place l'investissement initial et estimez les charges. L'investissement initial, c'est quoi ? C'est du love money, donc la famille qui vous prête de l'argent ou alors vous avez hérité. C'est un apport personnel. Mais quand vous créez une entreprise au premier stade de la création, aucune banque ne vous suivra. Aucune, 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 aucune banque. Vous n'y allez pas voir votre banquier en disant, j'ai besoin de 50 000 euros pour créer ma boîte. Il vous dira, tu reviens quand tu as des clients. Ok, d'accord. Et ne négligez pas les charges. Alors, en fait, on ne se les connaît pas trop. En entreprise, les charges, dès que vous avez créé votre entreprise, vous payez des charges. Créez votre entreprise, le mois d'après, vous recevez l'URSSAF. Bonjour, vous nous devez... Ah, ben merde, vous recevez des impôts. Bonjour, vous nous devez... Oh là là ! Donc, faites attention. Ça arrive tout le temps. Faites-vous accompagner. Je sais qu'au sein de l'Université de Rennes, il y a un incubateur. Donc, utilisez les incubateurs. C'est les écosystèmes. Ils connaissent les ficelles. Ils sauront vous guider dans la création. Ils sauront vous donner les bonnes étapes. Ils sauront vous aider à choisir le statut de votre entreprise. Beaucoup, on accompagne dans mon entreprise, beaucoup de créateurs d'entreprise. Dès le début du projet, avant même qu'ils aient l'idée, ils sont déjà en train de choisir un statut. « Moi, moi, je vais faire une S.A.S. » D'accord. Tu vas vendre quoi ? « Moi, je ne sais pas encore. » « Mais je vais faire une S.A.S. » Non, ben non, en fait. D'abord, choisis ce que tu vas vendre, monte ton équipe, et après, tu verras ce que tu fais comme statut. Donc, ça, ça vient à la fin, le statut. J'ai presque fini. Alors, une étape importante, définissez un business model rentable. Votre société doit gagner de l'argent. Est-ce que tu peux, il faut gagner de l'argent ? Oui, c'est le but d'une entreprise, de gagner de l'argent. Sans argent, il n'y a plus d'entreprise. Donc, définissez un business model rentable. Dernière étape, tout au long de la vie de votre entreprise, remettez-vous en question. Pivotez, ça veut dire quoi pivoter ? Ça veut dire peut-être changer d'activité, ou revoir l'activité, revoir le business model, revoir la cible, le marché. Donc, sachez vous remettre en question. On ne vit pas sur des acquis, à moins d'être la SNCF. D'ailleurs, on pourrait peut-être la classer en start-up, la SNCF, d'ailleurs. Voilà, sachez vous remettre en question. J'ai presque fini. J'ai un mauvais exemple. Je vous ai dit que toutes les start-up, beaucoup de start-up faisaient ce mauvais choix, ces mauvais choix. J'ai appelé ça le start-up down. Premier, vous allez voir, c'est pas long. Je crée parce que j'en ai marre d'être salarié. J'en ai marre d'être salarié. Donc, je crée une entreprise. Alors, j'ai une petite idée de ce que je vais faire. Alors, je n'ai pas de client. Quand c'est gris, c'est que je n'ai pas de client. Je n'ai pas beaucoup d'argent. C'est qu'une pièce. Et je suis tout seul ou on est deux. Enfin, on n'est pas nombreux. Qu'est-ce que je fais ? Je vais chercher des fonds. Donc, je vais lever des fonds. Je vous disais, les banques ne vous suivent pas, mais les leveurs de fonds peuvent vous suivre. En primo-création, ils peuvent. Il y a certains. Vous avez des... Alors, les business angels, les plus difficiles. Mais vous avez des leveurs de fonds qui vous suivent en première étape de création. Donc, vous avez de l'argent. Vous n'avez toujours pas de client. Et vous allez embaucher. Parce que j'ai de l'argent. J'embauche. Un truc bien. À ce moment-là, vous allez réfléchir un peu plus à votre idée. Et de très nombreuses startups font cette erreur. Elles créent un business model non rentable. C'est pour ça que vous trouvez des abonnements à 5 balles sur Internet pour bénéficier d'un logiciel. Je paye 5 euros par mois et j'ai accès à toutes les fonctionnalités du logiciel. Alors, ce n'est pas rentable. À moins de le vendre 150 000 fois, ce n'est pas rentable. C'est une entreprise qui perd de l'argent. Mais ce n'est pas grave. Ils ont levé des fonds. Ils s'en foutent. Et en plus, ils ont levé des fonds. Donc, ils passent à la télé. Parce que ça, c'est les Français. Vous levez des fonds. Vous passez à la télé. C'est normal. Vous levez 100 millions. Vous passez à la télé. Vous devez 3 millions. Vous passez à la télé. C'est un truc français. Le temps va passer. Vous allez gagner quelques clients. Tant mieux. Vous n'allez pas grossir en effectif. Par contre, vous allez avoir moins d'argent. Pourquoi ? Parce que vous avez embauché. Et puis, votre business model, il ne rapporte pas d'argent. Vos charges sont plus élevées que ce que vous rentrez. C'est dommage. Donc, vos fonds vont s'épuiser. Donc là, vous allez vous dire, mince. Plus d'argent. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus d'argent ? On enlève des fonds. Bien vu. Vous avez bien compris le système des startups. Vous allez chercher des fonds. Donc là, vous allez avoir plein d'argent. Donc, vous allez pouvoir continuer à vivre. Et puis, vous allez passer à la télé. Parce que vous avez levé des fonds. Deuxième fois. Vous allez passer à la télé. Mais vous vous rendez compte quand même que vos clients, il n'y en a plus. Vous êtes arrivé au bout des clients. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au bout des clients ? Quand on est une startup. Attention, quand on est une startup. On s'internationalise. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va se dire, maintenant, on va s'étendre. Parce qu'en France, on n'arrive plus à être. On a atteint le max de notre marché. Ce qui n'est pas vrai. On a atteint le max de notre marché. Donc, on va s'internationaliser. Pour s'internationaliser, on a besoin d'argent. On va aller lever des fonds. Donc là, on enlève beaucoup. Quand on s'internationalise, les investisseurs, ils vous suivent à fond. Ils sont là, ils sont derrière. « Vas-y, vas-y, vas-y ! » On te file. Combien tu veux ? 30, 40 millions ? Pas de problème. Bon, ils prennent des parts dans votre boîte. C'est la contrepartie. Vous perdez un peu de liberté. Peu importe. Donc là, vous embauchez beaucoup. Parce que, bien sûr, vous vous internationalisez. Vous gagnez des clients. Parce que vous partez à l'international. Et qu'est-ce qu'on fait après une levée de fonds ? Et puis, au bout d'un moment, les investisseurs qui ont mis de l'argent dans votre boîte plusieurs fois, ils sont là, ils commencent à râler en disant « Mon gars, c'est bien, mais il faudrait peut-être que ça nous rapporte un peu au bout d'un moment. » Donc, ils vont vous dire « Revoyez votre business model. » Donc là, vous allez faire un business model rentable. Donc, de 5 euros par mois, vous allez passer à 50 euros par mois. Alors, bien sûr, il y a un effet pervers d'avoir un truc rentable. C'est que vous allez perdre des clients. Là, vous en avez trois, vous n'en avez plus que deux. Bien sûr, vous avez toujours les mêmes effectifs qui vous coûtent toujours autant. Et puis, votre argent, du coup, va s'épuiser. Alors, c'est rentable, mais vous avez moins de clients. C'est compliqué. Le temps va passer, vous allez vous épuiser au niveau des fonds. Et au bout d'un moment, il n'y a plus d'argent. Et là, vos investisseurs vont dire « Non, non, ne prête plus. Maintenant, tu es gentil. Tu vas rationaliser. » Donc, vous êtes trop nombreux là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez réduire les effectifs, vous avez de moins en moins d'argent, vous n'avez toujours pas de clients en plus, parce que ça ne marche plus. Et bien là, qu'est-ce que vous vous dites ? « Je vais vendre ma startup. » Donc ça, c'est le cycle de vie d'une startup, comme on en voit beaucoup. Ce n'est pas gay, mais il y en a beaucoup qui font ça. Donc, ils évitez de faire ces erreurs-là, à moins que vous décidiez de lever des fonds ici et de vendre là. Mais là, c'est gagner de l'argent à court terme. Mais peut-être que c'est votre ambition. On a des créateurs d'entreprise, des étudiants dans certaines écoles qui disent « Moi, je veux créer une startup pour la vendre dans 12 mois. » Ok. C'est ton choix. Donc voilà. Allez, j'ai fini. Le créateur d'entreprise, il a de multiples casquettes. Il doit être leader de son projet et de son entreprise. Il doit être manager de ses équipes. Il doit être juriste. Il doit comprendre les contrats qu'il signe. On ne signe pas à l'aveugle, comme quand on va acheter une voiture ou faire un prêt bancaire personnel, où tout le monde signe. D'ailleurs, les banquiers ne vous montrent même plus le contrat. Ils vous donnent la dernière page, en disant « C'est là qu'il faut signer. » « Allez, d'accord. » Donc non, quand on a une entreprise, on lit. Il doit être comptable, il doit savoir gérer de l'argent. Et il doit être marketeur et commercial, parce qu'il doit savoir marketer son produit et le vendre. Tout ça, à savoir faire, ça ne s'improvise pas. C'est pour ça qu'il faut vous faire accompagner par des écosystèmes. Petite conclusion, et voilà, j'ai terminé. Créer une entreprise est avant tout une histoire de femmes et d'hommes. Hommes avec un grand H. Alors je sais que c'est compliqué maintenant, il faut faire de l'inclusif. Donc de FOM ou de M, je ne sais pas, comme vous voulez. C'est une aventure de tous les instants. Donc c'est super, il y a des rebondissements tout le temps. Il y a des hauts, il y a des bas, il faut être honnête. Il y a des fois, ça ne va pas du tout. Il y a des fois, ça va très bien. Mais c'est exigeant, mais c'est passionnant aussi. Donc si vous avez un projet, une bonne idée, testez votre marché à petite échelle, voyez si ça prend. Et allez-y. Quelques mots-clés, bon. De mon expérience, après on va rentrer un peu dans le détail si vous voulez, en échangeant et puis voilà, j'ai enfin terminé. J'espère que cette petite conférence aura été instructive. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Allez, excellente continuation à vous. Et n'oubliez pas, restez simple.